La conquête de l'Amérique Personnage naïf et lambda qui se retrouve avec une chose importante qui est à la combatise de bandes de mafieux Répétitif Le seul changement notable sera la profession du héros Personnage débile qui joue de l'humour trop gamin Moins de bastons en utilisation encore plus présents des décors mais avec moins d'originalité qu'avant Et la scène finale, une cascade, une course poursuite Et non plus un combat mano à mano ou contre plusieurs types de personnes comme avant Les acteurs deviennent occidentaux Les tournages sont en anglais Et dans des pays comme l'Australie ou autre Musique de générique 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 premier film de cette période jackie chan dans le bronze en 1994 très bon film passionnant le scénario bien que simpliste reste agréable et jacquitte est un fou sautera de deux immeubles séparés il recevra des canettes en verre dans une petite cruelle c'est assez violent pour un film de jackie chan et le film reste quand même un honnête divertissement un excellent jackie chan jackie se permet même quelques clins d'oeil aux américains comme déjà le fait que le film se passe dans le bronx ou que on club il épouse une noire tout est fait pour que le film plaise aux américains pourtant il sera lui aussi censuré pour être encore plus simpliste dans le scénario et l'humour spécialement américain supprimé ne parlons pas de la bonne scène qui subira elle aussi des modifications ne gâchons pas le suspense tous ces films malgré le fait qu'ils sont pour le marché américain vont eux aussi être encore plus taillardé que permis ne gâchons pas le suspense tous ces films malgré le fait qu'ils sont pour le marché américain vont être eux aussi encore plus taillardé que permis jacques qui est fan de voitures et surtout de la marque Mitsubishi faisait de la pub en utilisant ce genre de voitures il se permet enfin de faire un film sur les courses automobiles underball en 1995 film qui est à part dans cette période car le seul vraiment intéressant et qui ne suit pas la logique que s'est donné jackie pour conquérir le marché avec il se fait plaisir et nous aussi jackie chan ce film est un petit peu le premier film qui va proposer ce sorte de mélange entre le côté dramatique et action que proposent les nouveaux films de jackie chan mais derrière moi je ne suis pas un très grand fan des courses automobiles et donc c'est un fait qui m'a pas du tout marqué mais cela n'empêche qu'il a de très bonnes scènes d'action et que le scénario reste largement potable pour en tout cas un film de jackie petite anecdote il va se casser la jambe pendant le tournage de jackie chan dans le bronze où il doit sauter sur un aérodisseur en marche mal récessionné il se casse la jambe et devra passer le tournage de vanderball avec un plâtre et doublé dans la plupart du film seul film où cela se passera ainsi quand jackie chan après avoir concurrencé jaren jones avec amor africain 2 décide d'affronter les films d'espionnage les films de james bandes en tête cela donne contre attaque en 1996 quatrième épisode de police story la série se démarre par son côté américanisé deux secondes de oncle bill au début et pas de magic chan leur fut le film est un très bon film de cascade avec un jackie pas mal énergique même si pas aussi bon qu'à l'époque ce dernier épisode fait quand même honneur aux épisodes précédents malgré la perte de qualité pas de combat final nerveux et rapide comme le veut les anciens play story il laisse place plutôt aux cascades courses poussuites dont la course poussuites dans les montagnes enrégées et petit coup à fun dans par exemple dans le pack des requins où jackie doit affronter ses ennemis au ralenti et en essayant de respirer un peu d'air bravo bon jackie chan dans son plus grand film d'action non 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 Contre-attaque On peut noter encore des références à l'Amérique via ce film, en plus des règles citées plus haut avec justement le fait que Jackie combat des terroristes pour le Comte des Américains. Dernier film à noter de cette période, Mister Cool qui sort en 1997. Le con étant cette fois atteint, trop c'est trop, toujours le même cirque et les combats et cascades qui sentent le réchauffer. En plus de ne pas être spectaculaire, le combat final est un con, sachant que Richard Norton, avec qui il avait fait un magnifique combat de fin dans Nicky Larson, était présent. Mais rien, fin vite et spéciale, va vite, à coup de crue. Malgré que cela soit correctifié par Sammo, et même avec un petit caméo de sa part, les combats ont quelques idées et sont trop peu étudiés pour paraître fun. Petite anecdote sur ce film, le caméo de Sammo, qui ne sert poliment à rien à part pour se faire massacrer par des méchants, semble sonner comme une vengeance mesquine de la part de Jackie, qui justement va confier à son ami d'enfance qu'il avait une idée de faire un film sur un chinois qui va se balader dans le Far West américain. Il va confier ce secret à Sammo, qui lui va l'utiliser pour faire Doctor Way en Amérique. C'est comme ça que justement Sammo va faire la chorégraphie de ce film et faire ce petit caméo, c'est un petit peu pour se faire pardonner de cette traîtrise auprès de Jackie. Directing, producing, je garde le secret. Je ne peux pas dire le secret à vous, parce que vous avez utilisé un autre film. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Surtout dans Hong Kong. Surtout dans mon ami Sammo, mon grand-brother. Il a fait mon film de la West, pour Jack Lee. Et aussi, Who Am I ? Ennisium. Mais j'ai une autre idée qui s'appelle « Qui m'est ? » Puis il a utilisé deux films dans une film. Qu'est-ce que tu regardes, chérie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, vous ! Oh ! What happened ? I'm too dozy ! But so, I'm not angry. I want to prove. I want to do the best. I still make Who Am I ? I remember there's a movie called Firemen, Fire Brigade. I've been talking a long time ago. I talked to the director in Hong Kong. He made it. Almost used the same title. So, I always keep the secret when I have an idea. I won't tell anybody. Mais ça y est, le personnage de Jackie Chan était fit d'humour aux chinois rigolant de sa tronche et étant toujours doué au kofu et qui fait des casquettes de fou. Les films sont des succès aux States, prouvant bien qu'un capteau de promo pourrait faire passer tout là-bas. Censure et nouvelles bandes originales sont au rendez-vous pour ces films américanisés. Il va enfin pouvoir s'attaquer au marché américain directement dans la source. On va suivre ses plus grands succès commerciaux, les Rush Hour. A noter, justement, de faire les films Rush Hour, un petit caméo dans le film de Unanel Smithed avec Whoopi Goldberg et Sylvester Stallone. Donc, je vais parler plus longuement de ce film dans le prochain Total Jackie Chan qui parlera justement de tous ces films américains. Alors, ne ratez pas le prochain Total Jackie Chan. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Can we do, I know we don't have, this is just a simple little room with an incredible panoramic view of New York, but could you maybe, uh, show a stunt that maybe you'd do in a movie? Can we work something out right now? Mhmm. Come on, let's go and see this. Um... Can I borrow a table? Yeah, table, yeah. Clear this off. yes okay all right go away okay okay that chair there anybody have a pillow pillow okay pretend this is a weapon weapon this is a death pillow okay hit me hit me one wait a minute oh what what am i doing hit me one okay this would be a bad movie by the way no it's good if a guy came at you with this one okay i hit one like that second hand the table then i hit the table yeah then throw that becomes a ninja star and i throw it okay and that's the scene yes that's the scene okay let me get in my character right here okay you're the director i'm the director get ready i'll say action all right right now you can okay remember oh i remember and you know what we're not gonna do that one and slow first because it's all up here baby okay all right okay i'm still the director i'll say action okay get mad you're mad at me you're mad at me and action you're mad at me no good thank you Sous-titrage ST' 501